Je m'appelle Gabi, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie qui m'est arrivée. Quand j'avais 11 ans, ma famille et moi avons emménagé dans une nouvelle maison située dans une minuscule ville. Cette nouvelle maison était située dans le point le plus haut, qui se trouvait lui-même aux limites de la ville. Lorsque nous avons acheté la maison, l'ex-propriétaire nous a expliqué que sa femme était récemment décédée des suites d'un cancer, et que la maison était très précieuse à ses yeux, et n'avait donc jamais voulu la vendre. Mais le propriétaire nous a dit que la maison était trop grande pour lui, et qu'il s'y sentait seul, puisque ses enfants étaient désormais tous adultes et étaient partis vivre dans d'autres villes. Cependant, au moment où mes parents et lui ont conclu l'achat, il a soudainement changé d'avis, et ne voulait plus vendre la maison. Mais malheureusement pour lui, il était déjà trop tard. Le propriétaire est sorti en trompe de l'agence, et furieux, nous a dit que ça resterait toujours sa maison, et que nous allions le regretter. Bref, cette histoire s'est passée à une période où mon père était absent. C'était un militaire, ça arrivait donc souvent qu'il s'absente longtemps. Ma mère, mon grand frère et moi devions rester tout seuls pendant 6 mois cette fois-ci. Pendant cette période, nous avons vécu des expériences très très étranges. Parfois, on se réveillait brusquement au son d'une chèvre dans notre jardin. Ça durait toute la nuit. Le lendemain de la première fois où c'est arrivé, nous sommes allés parler aux voisins, et nous leur avons demandé si l'un d'eux avait par hasard une chèvre. Mais aucun d'entre eux n'en avait. Au début, nous avons décidé de juste ignorer le problème et attendre qu'ils disparaissent. Avant de continuer, j'ai besoin de vous préciser quelque chose. L'architecture de notre maison était plutôt étrange. Au rez-de-chaussée, il y avait ma chambre, la chambre de mon frère, la chambre de ma future sœur, et une longue passerelle très bizarre qui menait à la cour arrière. À l'étage, il y avait la cuisine, le salon et la chambre de mes parents. Le rez-de-chaussée était techniquement au sous-sol, et l'étage était en fait le vrai rez-de-chaussée. Bref, une nuit, j'ai décidé de dormir avec ma mère. Je suis donc montée à l'étage accompagnée de mon frère. Plus tard cette nuit-là, nous avons soudainement entendu un cri perçant venant du sous-sol. On aurait dit que c'était la voix de mon père, appelant à l'aide de toutes ses forces. Il nous a tous appelés plusieurs fois. Ma mère s'est précipitée hors de la chambre, et était prête à dévaler les marches. Mais juste avant d'emprunter les escaliers, elle s'est brusquement stoppée, et s'est tournée vers nous, et nous a regardés avec une expression bizarre sur le visage. Mais votre père est toujours en Colombie, comment l'a-t-il pu... Et la chose suivante que j'ai vue, c'était ma mère tombant brutalement dans les escaliers. Ce moment était tellement horrible, on aurait dit que quelqu'un ou quelque chose l'avait poussé très fort sans qu'elle puisse résister. Mon frère a appelé les secours, et j'ai descendu les escaliers en courant pour aller voir ma mère, et vérifier comment elle allait. Nous avons eu beaucoup de mal à la redresser et lui faire remonter les escaliers, mais nous avons finalement réussi à l'emmener dans sa chambre. Lorsque la police et l'ambulance sont arrivés, ils ont emmené ma mère à l'hôpital. Deux agents de police ont resté avec nous cette nuit-là. J'ai passé la nuit entière à pleurer sans pouvoir me calmer. Avec mon frère, nous étions terrifiés. À cause de sa chute, ma mère a été blessée. Et malheureusement, nous avons perdu notre nouveau membre de la famille. Mais il y avait autre chose, quelque chose de terrifiant. Les médecins ont trouvé une grande trace de main dans le dos de ma mère, comme s'il avait été poussé par quelqu'un. Une enquête a dû être ouverte, mais l'affaire est toujours en cours parce que personne n'a été retrouvé dans notre maison en dehors de nous trois. Nous avons tous beaucoup souffert et vécu des moments très difficiles cette année-là. Surtout ma mère. Elle a lentement glissé vers une dépression, lorsqu'elle s'est sentie un peu mieux les mois suivants. Nous avons aussitôt déménagé. Mais pendant la période où nous sommes restés là-bas, d'autres choses inexplicables se sont produites, même si moins graves que la chute. Des traces de pas n'appartenant à personne, des vases cassés et des choses comme ça. Mes parents ont mis la maison en vente lorsque nous sommes partis, mais personne n'a voulu l'acheter. Une chose est sûre, j'espère qu'on ne remettra plus jamais les pieds dans cette horrible maison. Je pense vraiment, vraiment qu'elle est maudite. Cette histoire est arrivée à Anthony en juillet 2016. Il y avait eu le scandale du clown aux Etats-Unis, et c'était un sacré remue-ménage. Des gens se déguisaient en clown pour suivre des passants et leur faire peur. Et parfois, ils faisaient même pire. Anthony et son ami Miguel sont allés un soir chez leur autre amie, qui s'appelait Milo pour y passer la nuit. Ils sont arrivés chez lui vers 3h de l'après-midi. Ils ont passé un moment à regarder plusieurs films d'affilée et grignoter tout ce qui leur tombait sous la main. La maison de Milo était juste à côté d'un parc. Et généralement, Miguel et Anthony rentraient chez eux très tard et étaient obligés de traverser ce parc dans le noir. Après avoir regardé des films toute la journée, ils ont fini par s'ennuyer. Ils ont donc décidé d'aller dans le parc pour se promener et prendre l'air. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils étaient très exactement 12h36 du matin. Au début, ils se sont juste baladés dans les environs, parlant des filles de leur école et d'autres sujets d'adolescents. Après avoir tourné dans un coin qui menait aux toilettes du parc, ils l'ont vu. À quelques mètres d'eux, il y avait un homme dans un costume de clown noir et blanc, sans aucun masque, qui se tenait près des balançoires. Il le regardait fixement, sa tête légèrement penchée en avant. Anthony a fait remarquer que l'homme n'avait aucun masque et qu'il pouvait clairement voir son visage. Son visage était d'ailleurs très sale, avec de longs cheveux noirs gras. Il souriait d'une manière très glauque, d'une oreille à l'autre. Son sourire était tellement étiré qu'il ne semblait même pas humain, même s'il était relativement loin d'eux. Il pouvait clairement voir que l'homme les regardait fixement. Les deux amis étaient effrayés et nerveux. Ils se sont donc mis d'accord pour retourner en courant chez Milo, puisqu'ils n'étaient pas très loin. Ils ont donc commencé à compter en chuchotant. 3, 2, 1. Et puis ils ont commencé à courir, aussi vite que leurs jambes leur permettaient, vers la maison de Milo. Après quelques instants à courir, ils sont arrivés dans la rue où se trouvait la maison de leur ami, et ont recommencé à courir pour se mettre à l'abri. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la maison, ils se sont retournés pour regarder la rue derrière eux. Et à leur grande horreur, ils ont revu l'homme en costume de clown, se tenant à l'autre bout de la rue, à peine illuminé par un lampadaire. Ils ne se dirigeaient pas du tout vers eux, ils se tenaient juste là, immobiles. Mais c'était évident qu'ils avaient suivi les deux garçons, et en l'examinant plus attentivement, ils ont pu voir qu'ils tenaient un long couteau de cuisine qui semblait affûté. Ils ont désespérément frappé à la porte d'entrée, ont couru à l'intérieur de la maison de Milo, et se sont précipités dans son salon. Milo leur a demandé ce qui se passait, ils lui ont donc raconté tout ce qui venait de leur arrivée. Sa maison était équipée d'un interphone avec une caméra, et ils se sont tous tenus devant en silence, observant le petit écran. Soudainement, ils ont vu l'homme avancer dans la rue, regardant à droite et à gauche, et examinant toutes les maisons du regard, probablement pour vérifier si les deux garçons étaient cachés, le clown a lentement continué à avancer, jusqu'à arriver pile devant la maison de Milo. Ils étaient tous terrifiés et choqués, mais ils ont essayé de ne pas crier, et soudainement, le clown a collé son visage contre la lentille de la caméra au niveau de la porte. C'était le moment le plus effrayant qu'ils aient jamais vécu de leur vie. Il a fait demi-tour après un moment et s'est éloigné, et les garçons ne l'ont plus jamais revu. Ils n'ont parlé de cette histoire à personne. À ce jour, Anthony continue de se demander ce qui serait arrivé, s'il n'avait pas eu le réflexe de s'enfuir. Cette histoire a été réellement vécue par Charlie. Il y a des années, pendant sa première année à l'université, Charlie vivait dans un dortoir. S'il avait su ce qui allait lui arriver, jamais il ne se serait installé là. Charlie avait réussi à obtenir une bourse pour l'université grâce à sa pratique du baseball, et tous les joueurs de son équipe vivaient dans le même dortoir. Étant donné que c'était sa première année, ils l'ont mis dans la même chambre qu'un étudiant plus âgé, du nom de Dave, pour qu'il puisse lui montrer à quoi ressemblait la vie dans le campus. C'était un gros dur que personne n'embêtait. Charlie avait donc l'impression d'être entre de bonnes mains. C'était un hiver, et à ce moment-là, après avoir passé des mois dans le campus, Charlie avait bien pris ses marques, et s'était confortablement installé. Un soir, il a été invité à une soirée organisée par quelques étudiants. Il en a parlé à quelques-uns de ses amis, et ils y sont allés ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés, ça ressemblait à n'importe quelle autre soirée d'université. Des gens étaient à l'extérieur, d'autres à l'intérieur, et tout le monde s'amusait et riait. À l'intérieur, il y avait de la musique très forte, accompagnée de bruits de personnes en train de jouer à des jeux vidéo. Dans une autre pièce à l'étage, d'autres personnes étaient en train de jouer, mais ça ressemblait à un jeu de société. Après avoir fait le tour des activités au rez-de-chaussée, Charlie est monté à l'étage pour voir pourquoi des gens joueraient à un jeu de société en pleine soirée. Lorsqu'il est arrivé devant la pièce en question, il a remarqué que c'était la pièce la plus calme de la maison, et ça l'a plutôt étonné. Il s'est avancé dans la pièce, et a vu qu'il y avait quatre étudiants assis à une table en train de faire quelque chose. Charlie leur a demandé ce qu'ils faisaient, et ils ont répondu qu'ils étaient en train de s'amuser avec une planche Ouija. Il a trouvé ça plutôt intéressant, et les a rejoints, mais ils n'avaient jamais vraiment cru à ce genre de choses. Les autres avaient leur main sur la planche, et ils lui disaient qu'il y avait une fille dans la pièce. Mais Charlie avait l'impression que l'un des joueurs avait fait exprès de bouger la goutte, et s'est donc levé. C'est à partir de ce moment-là que des événements inexplicables ont commencé à se produire dans sa vie. Lorsqu'il était dans le dortoir, il entendait des rires dans le couloir à plusieurs reprises au cours de la nuit, et ça ne venait pas de l'extérieur. Il a aussi commencé à faire des cauchemars régulièrement. Il en a parlé à Dave, mais il lui a dit que ce n'était probablement que le stress des examens qui y approchaient. Ses soucis ont continué pendant environ deux semaines. Puis, une nuit, tout a changé pour Charlie et son colocataire. C'était une nuit qui n'avait rien de particulier, et qui avait commencé normalement. Charlie était profondément endormi, lorsqu'il a été brusquement réveillé par les chuchotements effrayés de Dave, qui l'appelait sans s'arrêter. Charlie lui a marmonné quelque chose en retour, parce qu'il était encore à moitié endormi, et s'est redressé pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment-là que Dave lui a dit quelque chose qu'il a immédiatement et brutalement réveillé. Il a dit, Charlie, je vois quelqu'un dans le coin de la pièce. Charlie s'est tourné pour regarder de quoi il parlait, à sa grande horreur. Il a clairement vu une silhouette de fille. Il était tellement effrayé qu'il a tout de suite sauté du lit, et a crié à Dave de se lever et courir. Mais il était tellement pétrifié qu'il n'a réussi qu'à se cacher sous les couvertures en tremblant. Puis la fille était à parler. « Pourquoi vous avez aussi peur ? Tout ce que je veux faire c'est jouer avec vous ! » Charlie lui a dit qu'il allait partir sans lui. Il s'est enfin levé. Ils se sont tous les deux enfuis de la chambre, Dave criant à Charlie que la fille avait parlé. Après ça, ils étaient tous les deux tellement choqués et secoués qu'ils ne sont plus jamais retournés dans cette chambre. Ils ont appelé la police, mais lorsque les agents sont venus sur place, ils n'ont trouvé aucune fille. Charlie ne savait pas si c'était la planche Ouija à la soirée qui avait déclenché tout ça ou si ce n'était qu'une coïncidence. Mais il était sûr qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Et à ce jour, il continue d'entendre des bruits bizarres durant la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada